... J'avais l'envie d'écrire ce que je n'avais jamais fait. C'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu littéraire une exofiction. C'est-à-dire que j'avais envie de prendre en charge un personnage ayant vraiment existé et de le raconter à ma façon. Et donc au départ c'était un projet autour de Jean Parvulesco et puis le projet m'a totalement échappé. C'est-à-dire qu'en l'écrivant je me suis rappelé des milliers de choses concernant mon enfance cinématographique. C'est vrai que mon éditrice Alice Déon aussi m'a dirigé dans cette direction. Elle m'a dit mais vous parlez de Parvulesco mais on a l'impression qu'il manque le miroir. Et très rapidement ce qui devait être la vie romancée de Parvulesco est devenu une sorte de dialogue et de quête personnelle. C'est pour ça que j'ai nommé le livre En cherchant Parvulesco. Parce qu'en cherchant Parvulesco je me cherchais moi-même en fin de compte. Et j'essayais de donner sens à cette enfance cinématographique que j'ai vécue. Tout le monde m'envie. Les gens disent c'est quelle chance tu as eue de tourner dans la guerre des boutons à l'âge de 4 ans, de faire des films qui ont eu beaucoup de succès, même de tourner avec Godard, de le fréquenter, quelle chance. Et en même temps moi j'étais jeté là-dedans comme un objet, comme une boule de flipper qui m'allotait. Et en fait je n'avais pas véritablement réfléchi à ce qui s'était passé. Et à travers, grâce à Parvulesco, ou malgré Parvulesco, ou en répondant à Parvulesco, ou en cherchant Parvulesco, j'ai mené l'enquête sur cette enfance. Je pense que je suis un enfant de la balle, c'est-à-dire un enfant du spectacle, et que j'appartiens charnellement au monde du théâtre. Charnellement. J'ai avec lui une relation très douloureuse, complexe, épidermique, et je vais au théâtre parfois à contre-cœur, mais je connais tout du théâtre. Je dirais que j'ai pris conscience de cette cruauté en écrivant, en cherchant Parvulesco. Je la pressentais, j'avais grandi avec, et je la trouvais naturelle. Mais en la décrivant, en l'écrivant, j'ai réalisé à quel point cette cruauté était exceptionnelle. À quel point il y a, peut-être, je ne sais pas pourquoi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, un niveau de violence qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais je n'en étais pas vraiment conscient auparavant. C'est quelque chose que j'ai perçu récemment. Mais cette cruauté, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais j'ai voulu la décrire avec gentillesse. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé mon grand... Ma grande crainte en cherchant Parvulesco, c'était l'aigreur. C'est-à-dire qu'on puisse dire, il est aigri, il en veut, il règle ses comptes. Mais pas du tout. Je ne règle pas mes comptes. Pas du tout. Je raconte des faits. Je raconte ce que j'ai vécu. Je raconte une enfance sous les sunlights, en fin de compte. Et je suis sûr que tous ceux qui ont été enfants acteurs, d'une manière ou d'une autre, et il y en a beaucoup, en réalité, pourraient témoigner de cette même cruauté. Peut-être que c'est le mot, oui. Le problème de ce milieu, pour moi, ce n'est pas tant la cruauté ou la bienveillance que la fausseté des sentiments. C'est-à-dire que ce qu'on peut ressentir en voyant, en croisant, en côtoyant des gens de théâtre ou de cinéma, c'est, enfin, ce que j'ai, moi, ressenti, en tout cas, ce sont des amitiés fausses. C'est-à-dire, ce sont des relations fausses. C'est-à-dire des élans amicaux suivis de grands vides, des déclarations amicales qui n'en sont pas, des mensonges. J'ai vraiment eu le sentiment, dans mon enfance, que le théâtre débordait dans la réalité. Et le monde était un théâtre. Mais dans un théâtre, tout le monde joue la comédie. Et donc, dans le monde, ou dans lequel je grandissais, tout le monde jouait la comédie. C'est pas de leur faute. Ils ne savaient pas faire autrement. Je ne leur veux pas. Vous savez, j'ai grandi au milieu de gens qui s'étourdissaient de belles paroles. Mais derrière les belles paroles, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait le vide. Et je crois que, véritablement, ce qui est au cœur de ce livre, c'est la fausseté des sentiments. C'est l'imposture des sentiments. Jean Parvulesco et moi, on a un point commun. On n'en a pas beaucoup, parce qu'on n'est pas du même bord politique. On n'a pas les mêmes idées. Mais on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux échappés d'un film. C'est-à-dire que lui, il a échappé d'un film de Godard. Et moi aussi, j'ai échappé de films de Godard. Et vous savez, il faut savoir à quel point, dans une vie, ce sont des choses qui vous marquent. Jean Parvulesco, c'était un écrivain ésotérique, complotiste, plutôt de droite radicale, qui écrivait parfois des choses sublimes d'une beauté incroyable. Vous savez, il avait ce verbe litanique des prêtres orthodoxes. Et c'était très beau. Moi, ça me faisait penser à des chants grégoriens. Et puis, par moments, c'était ridicule. Et ça devenait des phrases en poulet incompréhensibles, des formulations, et puis surtout au service de visions discutables, en réalité. Mais on avait un point commun, lui et moi, c'est qu'on était des personnages et qu'aux yeux des gens de cinéma ou de théâtre, d'ailleurs, que je fréquentais, ce qui était important, c'était d'être un personnage. C'est-à-dire, est-ce que je vous vois ? Est-ce que je peux vous mettre en scène ? Je rencontre quelqu'un, la première chose que je me dis, ce n'est pas, est-il intelligent, est-il sympathique, est-il beau, est-il quoi que ce soit ? C'est, est-ce que je pourrais en faire un personnage dans mon prochain film ? Vous voyez, c'est ce regard-là, ce regard particulier. Et Parvulesco et moi, on a vécu ça. On a été des personnages. Et moi, j'ai beaucoup été considéré comme un personnage un peu spécial, lunaire, à cause de ma timidité, qui a expliqué d'ailleurs peut-être le succès de mon personnage dans Un éléphant. Ça trompe énormément d'Yves Robert il y a très longtemps. Et Parvulesco, c'était un type qui disait des choses étranges d'une voix avec un fort accent roumain, qui avait une espèce de bonhomie drôle et qui faisait rire beaucoup, en réalité, et qui en même temps avait des idées folles et qui venait vous voir pour... Moi, je l'ai connu, mais tardivement. Mais il paraît-il qu'il appelait tel ou tel cinéaste en disant, j'ai un texte secret qui va faire sauter la Vème République. Je veux te le faire lire à midi. Et en fait, c'était un de ses délires, évidemment. Son texte secret ne faisait rien sauter du tout. Mais voilà, c'était un personnage un peu dérisoire, sans doute, talentueux. Il a écrit 50 livres. Qui les a lus ? Moi. On est quelques-uns à les avoir lus. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais touché un centime parce qu'il était édité par des tout petits éditeurs, inconnus. Voilà, personnages assez touchants. Et puis, alors, il y a eu une anecdote entre lui et moi, un déclic un peu drôle, parce qu'il faut toujours de l'humour dans la vie et c'est ça qui nous sauve. C'est le fait que, travaillant des années plus tard, étant sorti du cinéma et travaillant avec Frédéric Taddeï pour l'émission Ce soir ou Jamais, qui passait sur France 3, j'avais décidé de l'inviter en me disant, tiens, ça ferait un personnage un peu hors du commun. Et j'ai donc fait le contact avec lui. C'était tout. Il n'avait évidemment ni portable, ni ordinateur, ni rien. Enfin, il fallait vraiment aller le voir pour le trouver. Et il est venu dans l'émission et il n'a pas dit un mot. Et je trouve assez élégant, ça, le fait d'être invité dans un débat. Et c'est un peu comme passer à la radio en restant silencieux. Vous voyez, il y a là quelque chose d'un peu dadaïste, d'une jolie contre-performance que n'auraient pas renié les situationnistes. Et Parvulesco, c'était ça. Je me suis amusé à penser que Jean-Parc Vulesco pouvait être mon double, ma face noire un peu. Mais c'est un double un peu bancal, en réalité. Le seul point commun, pour moi, c'est la phrase de Pirandello, les personnages en quête d'auteur. Donc on est deux personnages égarés. C'est le point commun central. Pour le reste, c'est vrai que... D'ailleurs, les amis de Jean-Parc Vulesco, qui, au départ, étaient très inquiets que j'écrive ce livre, en croyant que j'allais faire une biographie de Jean-Parc Vulesco, et comme je ne partageais pas ses idées, ils craignaient un livre à charge sur Jean-Parc Vulesco. Et quand ils ont lu le livre, ils ont été un peu désarçonnés, parce que, en fait, je ne parle pas tellement de Jean-Parc Vulesco. J'y parle, j'en parle. Je parle de quelque chose que j'aime beaucoup chez lui et qui, pour moi, est consubstantiel à la création littéraire. C'est l'idée du rideau rouge de David Lynch et du monde noir. C'est l'idée d'ouvrir la porte vers une autre réalité. Et lui, évidemment, c'est le maître de l'autre réalité. Vous savez, j'ai écrit, il y a très longtemps, une biographie de Carlos Castaneda, qui était une sorte de gourou de la génération hippie, mais qui faisait la même chose, qui, dans ses livres, ouvrait des portes vers une surréalité. Et alors, évidemment, avec Parvulesco, on est en plein là-dedans. Donc, pour moi, il ouvrait cette porte. Mais avant tout, entre lui et moi, c'est plutôt, effectivement, le dialogue de deux cousins très éloignés qui ont quand même des amis communs. Sous-titrage Société Radio-Canada